Shalom, j'ai un message pour des gens, l'Afrique et l'Occident, je vois une dame et vous êtes deux soeurs, vous avez une petite fille et vous voulez voyager pour l'Afrique pour faire certaines choses, vous avez déjà même envoyé un peu de l'argent et vous voulez prendre de l'avion, vous devez beaucoup prier et demander la protection des vents, parce que il y a deux incendies devant vous, premièrement, si l'avion ne se case pas pour l'arrivée ou le retour, le jour que vous allez partir en Afrique, vous faites ce que vous le faites là, vous avez une petite fille et vous êtes deux femmes, mais c'est vous l'âgez, parce que c'est une situation, vous voulez comprendre, mais votre destin n'est pas là, je vous voyez rentrer, s'il n'y avait pas ces deux incendies, la petite fille, en neuf mois, elle est décédée, vous avez l'impression que la fille ne voulait pas trop, attention à vous, je vous voyais un monsieur, tu as une business, un monsieur, t'es clair, et ici, tes dents, ce n'est pas trop, c'est-à-dire que l'on dit, dans notre langue, c'est-à-dire les dents, ce n'est pas trop comme ça, mais un peu léger, puis on va sentir au moins quand même que tu as un peu de trop là, et ce n'est pas mal, tu es en train de faire un business avec quelqu'un, toujours en Afrique, tu sais que l'argent que tu as donné, cette somme a été utilisée, pour t'envoûter, maintenant, ce que tu raisons, ce pourquoi tu as donné ce l'argent, vous voulez faire les choses, tu as donné une part, maintenant, la personne est en train de t'assurer pour dire, envoie vite les autres pour que vous allez faire, et tu, tu, il y a, actuellement, il y a un peu de crise, attention, moi je préfère, si tu voulais laisser l'argent, laisse l'argent, sinon, je te voyais que, on t'a envoyé de mes signes, et ton ventre était gonflé, on t'a empoisonné spirituellement, tu es monsieur, ta femme, lorsqu'elle se met en colère, elle parle mal, je ne veux pas te décrire pour ça, mais tu te connais, tu fus parmi mes abonnés, que Dieu te protège, sois prudent, sinon la mort va frapper, ça c'est clair d'être, d'ici mois de mars, et un monsieur, tu veux une visa, je ne sais pas, quel visa, un peu Schengen, je ne sais pas, je ne sais pas, si c'est la Chine, je ne sais pas, et tu es un businessman, attention, parce que, tout va marcher pour toi, mais au moment donc, à l'aéroport, les gens t'ont proposé des colis à transporter, et ils ont mis de la drogue dans ton sac, et tu as été arrêté, attention, ce voyage, c'était dans le pays, au niveau du, de Corée, ou du, comment ça se appelle, Japon, mais, c'était dans ses envio là, ou du Chine, attention, sinon, ça ne va pas marcher, il y a un député qui me suit, mais désolé il n'est pas bédinois, tu es du côté afrique, je vais présider directement, ça c'est du Burkina, tu es monsieur, tu vas avoir un peu maximum de ventre mais pas trop, je vois un contact qui dénappé, il y a une affaire d'état, fais très attention, c'était la mort, si tu as encore le temps de t'en sortir, il y a une soeur en Afrique, Côte d'Ivoire, et je ne sais pas qui vient chez vous, un homme de Dieu tout en sait pas, mais tu fuis une tête de la liste, qui veut faire la pure, comme l'un dit passeur vient, il y a une dame t'inclair et vous, les deux, vous ne vous attendez pas, attention, il y a un problème qu'on voulait te créer par l'empoisonnement, tu dois faire très attention, il y a une dame, tu es dans mon pays ici, tu es enceinte, de 7 mois, au cours de 7 mois, la grossesse t'a tellement menacé, tu es au niveau de 7 mois, et l'enfant que tu portais c'est des jumeaux, la personne qui te fait du mal n'est pas loin de toi, elle est tout juste, tout près, je ne peux pas te le dire, mais fais très attention parce que, au moment sur la table, je ne te vois pas de retour, il n'est pas trop pour te donner des messieurs conseils des femmes enceintes, mais comme je te, je ne te connais pas, je dois parler. Un jeune, tu es orphelin de père de mère, tu es noir, et beaucoup de personnes se demandaient, parce que tes amis, tu n'as pas des petits, petits amis, des gens qui sont pas mal, on te demandait, mais toi tu as quelle chance, lui c'est ton étoile, tu avais raté une bague passée, non? Pour cette fois, si tu veux encore rater, ne te quête pas, parce que si tu l'avais déjà récupé, on aurait dû te tuer, mais il faut savoir que les bacs que tu cherches là, ce n'est pas ça qui va te bloquer. Si tu as une activité, il faut le créer, ou bien tu laisses l'école, ta revanche, sinon l'école ne va rien te donner. Mais si tu crées maintenant les business en cette année, tu vas devenir riche. Il y a un frère, tu te voyages, tu voyages, à cause de l'argent magique, je ne connais pas le pays où tu vas. Mais laisse-moi te dire, je te donne 3 mois, tu auras bel et bien voici l'argent, mais tu vas devenir fou. Tu ne connais pas le pays, tu ne connais pas l'endroit, mais je sais que tu es en Afrique ici. Et tu dois faire très attention, sinon ceci, tu vas perdre ta vie. Tout ce sel où, tout ce sel, vous avez des enfants, je vais vous aider aujourd'hui. Je ne veux plus que mes enfants aient de l'infection à l'hôpital. L'hôpital, c'est bon, mais je vais sauver un peu mes enfants, même les adultes. Si vous voyez un enfant qui chauffe, premièrement, il faut lui traiter de l'infection. Chère maman, vous avez bien compris, Mélène. Vous savez bien que nous, les hommes, nous ne restons pas sur place. Mais il y a des hommes qui s'occupent bien de leurs enfants. Moi, je le fais. Il y a une plante qu'on appelle Khalifa. Khalifa rouge. Plus, j'attrofa rouge. Essayez de préparer ces deux plantes pour vos enfants qui ont de l'infection. En même temps, le jattrofa rouge va traiter l'infection et en même temps, ça va encore leur donner du sang. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, si les enfants ont de la fièvre, je vais vous donner ce secret gratuit. Je ne sais pas comment l'appeler en français. Je suis en scientifique, mais désolé pour le moment. Mais la plante dont je vais parler, c'est une plante que les escargots mangent beaucoup. Qu'on appelle Glacium. Et si quelqu'un connaissait le nom, qu'ils le mettent dans... Là où vous pouvez faire de vos commentaires là. Glacium. C'est une plante magique qui est tellement puissante qu'ils luttent contre les poisons, qu'ils luttent beaucoup de sous contre les couteaux, tout, tout, tout. Donc, vous allez chercher cette plante là en quantité du jour, bien sûr. Vous allez chercher un escargot. Un escargot bien vivant. Et après avoir cherché cette plante, vous mettez l'escargot, vous les cassez. Il ne faut pas que l'eau va... Ces salives vont tomber par terre, vous les cassez. Et vous mettez ça dans le jarre. Maintenant, vous allez ajouter maintenant les feuilles de Glacium en question. Les feuilles de Glacium en question. C'est une feuille qui a beaucoup de l'eau. Mais que les escargot aiment manger. C'est une feuille qui ne meurt pas ainsi. Et vous ajoutez un piment de Guinée. Vous allez les calciner. Après avoir calciner correctement, réservez cette poudre là quelque part. Quand quelqu'un de palue, lorsque quelqu'un veut de palue, ou bien la personne se chauffe, se chauffe, se chauffe, se chauffe, pour lever un peu de sa poudre, ou vous mettez dans l'huile de palmiste, l'huile de palmiste et vous le faites passer sur le corps. Directement, la personne va se retrouver. Il va être guéri définitivement, strictement. En même temps, les feuilles de Glacium en question. Lorsque quelqu'un travaille, puis tout est bloqué. L'argent financier n'entre plus. Rien ne porte plus ses flots. Vous allez chercher gracieux malades, et puis vous allez les piler correctement, et payer du savon noir, et puis vous allez les mélanger avec du savon noir. Après avoir mélanger avec du savon noir maintenant, vous allez les verser dans une calebasse. Dans une calebasse qu'il y a de couvercle, vous mettez ça dans une calebasse. Je vous ai déjà toujours expliqué que la calebasse, c'est l'hystétisme dans le monde spirituel. Ça protège les médicaments. Donc vous mettez le savon dans la plastique comme ça, dans la calebasse, et vous fermez. Laissez reposer ce savon pendant trois jours. Attention, au moment dont vous pilez, et puis vous remettez le savon, ajoutez du bain de qualité. Parce que le bain de qualité, c'est de la délivrance. Le bain de qualité, c'est beaucoup de choses, ça protège. Le bain de qualité, c'est la protection. Vous ajoutez un peu du bain de qualité, plus un tout petit peu de l'huile rouge. Soit l'huile rouge, vous gardez ça quelque part d'abord. Et puis après avoir préparé le savon, au moment dont vous vous êtes touché avec le savon, vous prenez l'huile rouge, et puis vous faites passer sur le corps. Et dans ça, passer sur le corps comme une forme de pommade. Chaque moment. Ceci permettra, quel que soit ce que les ennemis ont fait, quel que soit le blocage, je vous jure, il doit y avoir de l'ouverture, forcément. Voilà. A moins que vous avez inventé, mais vous voulez tuer quelqu'un, puis les péchés sont sur vous. Dans le cas contraire, si c'est l'ennemi, comme ça, les choses vont démarrer, forcément. Vous voyez bien. Donc, cette assise que je vous ai donnée, elle est à la portée de tout le monde. Après avoir préparé, vous laissez ça, vous reposez pendant trois jours. Mais il y a un jour qu'il ne faut pas l'utiliser sur le savon. Le samedi. N'utilisez pas ce savon le samedi et le mercredi. Pas ces deux jours-là. Je le dis bien, le samedi et le mercredi, il ne faut pas toucher à ce savon. Mais tous les jours restants, lavez-vous et demandez ce que vous voulez. Dieu va vous écouter. On m'appelle Belgique après le Bédouin. Plus 229, le 145, le 26, le 40, le 46. La paix dans les coeurs. Shalom et heureuse d'aller toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada